Wesh les enculux de la noche, j'espère que vous allez tous et toutes super bien. Bon les gars, on ne va pas chercher midi 14 heures, on va aller à 14 heures directement. Ouais nage, ça va quoi ? T'es prêt pour la séance de la mort qui tue ? Ouais ouais, faut que je te dise un truc à moi. Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il y a ? Viens s'assurer. En fait j'ai beaucoup réfléchi et je pense qu'on devra arrêter de s'entraîner ensemble. Quoi ? Comment ça ? Ça n'a rien à voir avec toi. Non mais en fait, si tu veux, ça fait plusieurs mois que j'ai l'impression qu'on s'est installé dans une routine, tu vois, c'est plus ou moins toujours pareil, il n'y a plus de méthodes, il n'y a plus de nouveaux exercices. Par exemple, on va aller faire les jambes, on va faire squat, leg press, leg extension, tout 4x12, 4x12, tu vois, t'essaies plus de me surprendre en fait. Et moi j'ai besoin d'aventures, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de voir des choses nouvelles. Du coup hier je suis parti m'entraîner avec John. John ! Adé Laurent, dans cette interview il dit qu'il est naturel. Son secret, les compléments alimentaires. Alors, il faut savoir que je n'ai jamais encore, je dis bien encore, parce que dans le fitness, dans le bodybuilding, on pense à ça souvent. Quand on tombe dans ça, on se dit voilà, on a toujours envie de plus, de plus être misclé, etc, de mieux se sentir. Alors pour l'instant, non, je n'ai jamais rien pris, je ne sais pas, je ne suis jamais dopé. En revanche, bien sûr, je prends les compléments alimentaires, je prends tout ce qui est compléments alimentaires, acides alinés, protéines, glutamine... Ta gueule. Tu vois, tu ne veux pas communiquer dessus, tu n'en parles pas. Ouais. Tu dis rien, il n'y a pas de... A la rigueur, on te pose la question, tu fais un salto arrière, une pirouette, tu dis voilà, il faut faire des choix dans la vie, on fait ce qu'on veut, etc. Ça ne me dérange pas si tu ne veux pas communiquer dessus, c'est ton problème. En séduction, avec les femmes, l'essentiel est donc d'aller les aborder sans réfléchir. Car ainsi, elles ressentent tout de suite inconsciemment, par cette action non calculée, que l'homme a un bon taux de testostérone pour les prendre vigoureusement et les ensemencer. Ce qui est primordial dans une relation amoureuse. Aujourd'hui, je suis avec un ancien bodybuilder qui est devenu pornstar. Alors moi, c'est quelque chose qui me fascine comme vous. Le porno, ceux qui disent qu'ils n'en regardent pas, c'est des mythos, on en regarde tous. Ou on en a regardé, ou on en regardera, ou on en regarde peut-être au moment où nous parlons. John, je savais qu'il y avait quelque chose. Après, il n'y a rien de sérieux, on s'entraîne une fois ou deux ensemble, c'est tout. Ah, donc les fois où tu es allé au taf, en fait, tu allais t'entraîner avec John au final. Mais John, qu'est-ce qu'il y a de plus que moi, bordel ? Non, mais si tu veux, quand je m'entraîne avec lui, il me fait découvrir des nouvelles sensations. Tu vois, il y a toujours des nouveaux exercices, des nouvelles méthodes. Enfin, ça change. Tu vois, je me sens revivre avec lui, alors que, tu vois, avec toi, c'est devenu un peu monotone. Enfin, j'ai pas eu de congestion depuis six mois. Comment ça ? Mais la semaine dernière, quand on faisait les biceps, tu me disais ? Non, je similais. On est bon avec le café, avec le café. En plus, regarde parce que moi, j'ai été solidaire, j'ai pas voulu te sombrer. Je t'ai passé le verre de monsieur, et moi, j'ai pris le verre à madame. Ah. Attends, on va pas, regarde ça. Lui, là, monsieur, et moi, j'ai madame. Voilà, on voit qu'il porte la culotte dans le couple. Voilà. J'admets. C'est moi la femme du couple aujourd'hui. C'est toi qui mange l'oreiller. Salut les guerriers ! Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des injections. Passe-passe. On est là pour faire des plantations. Voilà. On est là pour faire des fusions. Ron, tu t'embrouilles avec l'ours qui traverse devant chez toi, là, sur le passage péton. Tu lui dis bonjour. C'est en culux qui te remercie pas. Ça t'énerve. Tu descends. Tu veux lui casser la gueule. Tu veux faire un bras de fer avec lui. Remercie la testostérone. C'est la testostérone qui te rend aussi agressive, tu sais, quand ça t'énerve. Du coup, tu me diras quand tu veux passer à récupérer tes affaires. Je crois que j'ai encore ton pot de créatine et ton DVD de Ronnie Coleman. Et est-ce qu'on pourrait faire quand même des séances ensemble ? Je préfère qu'on en reste là tous les deux. Il y a beaucoup d'erreurs tout simplement parce qu'on voit que c'est fait vraiment pour faire du buzz et sans pondération. Parce que je crois qu'il nous met une note mauvaise note notamment à cause d'une vitamine. Une vitamine qui, quand elle est utilisée en excès, peut poser souci. Eh moi, je ne vais pas me laisser faire longtemps par un mec qui essaie de détruire mon boulot. Je sais quand même ce que je dis. C'est lui qui va m'apprendre. Tout est sourcé. Et ce n'est même pas moi qui le dit. C'est l'ANSES. C'est l'agence pour la sécurité alimentaire. C'est des scientifiques. Ce n'est même pas moi qui le dit. Je ne fais que colporter leurs propos. Et lui, après, il vient se permettre de bafouer mon boulot. Parce qu'il fait de la merde. Ce n'est pas de ma faute si tu fais de la merde. Le show. Tu es grillé dans le game comme la pelouse parce que tout le monde a compris que tu racontais de la merde. C'est pour ça que tu fais 5000 vues par vidéo. 50 000, là, ce serait un exploit pour toi. Voilà. Et ce n'est pas spécialement à cause de moi. Parce que moi, au final, je t'ai toujours assez épargné. Je ne t'ai pas trop taclé. Pourtant, je pourrais. Et ne t'inquiète pas, tu n'es pas immunisé contre le genre où je vis de 19. Vouloir devenir un mâle alpha est une grave erreur. On ne devient pas un mâle alpha. On est mâle alpha. C'est-à-dire avec la possibilité hormonale et physiologique de dominer les autres hommes par un comportement agressif et volontaire. Et ainsi de pouvoir s'imposer hiérarchiquement pour, au final, conquérir l'énergie et le pouvoir. Pouvoir qui est en fin de compte d'accéder prioritairement aux femmes et ainsi à l'immortalité génétique sexuelle. En plus, ce qui est très fort, car le tentacule est vraiment devin, il dit quand même que je fais de la merde, qu'il y a des erreurs, mais qu'il n'a pas regardé. Donc le mec, il est devin, il est omnipotent. Dommage qu'il n'est pas omnipotent musculairement. L'homme énergique, impulsif et non réfléchi en amour, attire donc inconsciemment la femme qui perçoit en lui la fertilité, la protection, l'apport calorique et sa possibilité d'engendrer une descendance dynamique et fertile. La musculation, c'est une sorte de drogue, une drogue qui permet d'évacuer le stress et la tristesse. C'est une bonne drogue. J'ai une question à vous poser pour tous mes snapchateurs, mes snapchateuses. Est-ce que vous aimez les mecs musclés ou pas ? Ouais, ça va. Est-ce que tu trouves que c'est dur quand tu touches mon pectoraux ? Ouais, ça va. Plote bien, vas-y. Ouais. Et toi, l'autre ? C'est quoi le muscle que tu préfères chez un garçon ? Le muscle que tu préfères, c'est quoi ? T'as pas d'idée ? Non. Le dos, les bras, les pecs ? Non ? Non. Elles sont gênantes mes questions ou pas ? Un petit peu. D'accord, merci les filles. La seule chose que peut réaliser un homme pour se transformer, c'est de refuser la soumission. Sans être un mâle alpha, refuser la soumission, c'est acquérir l'indépendance. Le but n'étant pas de dominer les autres, mais de se soustraire à la hiérarchie des hommes. Et ainsi, de devenir un homme libre, bien au-dessus des mâles alpha ou des mâles bêta. Devenir un homme libéré de son animalité et de ses rapports hiérarchiques. Capable, en pleine conscience, de se réaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada